voler comme un oiseau ou nager comme un poisson l'homme a toujours voulu imiter l'animal mais dans la majorité des cas ce n'est pas chose aisée bienvenue au club de plongée de compiègne où ses adhérents tentent de vivre la vie d'un poisson ou d'un crustacé même si la danse est belle contrairement à nos congénères aquatiques la plongée en bouteille nécessite une certaine technique ici à la piscine du y de compiègne le club s'entraîne régulièrement et passe des niveaux d'apprentissage qui lui ouvriront peu à peu les portes des abysses la différence entre un niveau 1 un niveau 2 un niveau 3 en fait c'est le degré d'autonomie qu'ils ont et la profondeur à laquelle ils peuvent plonger à niveau 1 il ne peut plonger que jusqu'à 20 m en étant encadré donc il a peu d'autonomie à niveau 2 il peut plonger jusqu'à 20 m quasiment en autonomie et s'il veut aller jusqu'à 40 m je peux mais il faut qu'il soit encadré et à niveau 3 il peut plonger à 60 m partout et il ya beaucoup d'autonomie malgré la difficulté apparente cette activité est ouverte à tous même aux plus novices si on est complètement débutant c'est pas compliqué simplement il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir plonger en sécurité il ya des risques il faut les connaître il faut les maîtriser et c'est le but de toutes nos formations on a des initiateurs ce sont des plongeurs qui ont le niveau 2 le niveau 3 et qui ont en plus suivi une formation d'initiateurs et c'est ces gens là qui sont responsables des lignes d'eau de formation comme tout sport une préparation est nécessaire en plus de l'appréhension de l'eau il faut s'approprier le matériel qui reste très lourd il faut également s'échauffer apprendre à nager avec des palmes mais aussi mémoriser les techniques de mise à l'eau qui diffèrent en fonction de la nature du départ à terre alors on a vu là ils ont fait des bascules arrière ça se fait quand on a un bateau semi rigide ce qu'on appelle tous les zodiaques quand on est bateau plus rigide plus haut sur l'eau on va faire ce qu'on appelle un saut droit pour la mise à l'eau une fois la théorie acquise il est temps de troquer l'eau douce pour l'eau salée et de tutoyer la faune et la flore aquatique des côtes picardes bretonnes voire même à l'étranger à l'occasion de sorties techniques et pédagogiques organisées régulièrement par le club à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger la fin c'est... N'est pas les